Laurence Vance-Neubroch-Mialon a été élue députée de l'Allier En Marche à l'été 2017. Cette femme, ex-flic, lesbienne, qui vit en couple, mère de 4 enfants, dont 2 par insémination en Europe, est une ardente défenseur de l'élargissement de la PMA. Alors comment se prépare-t-elle au débat qui s'annonce enflammé dès demain à l'Assemblée ? Elle vous répond, Nathalie Lévy. Bonsoir Laurence Vance-Neubroch-Mialon. Bonsoir. Merci de nous répondre ce soir sur Europe 1. Comment vous sentez-vous à la veille de ce débat sur la PMA qui vous touche particulièrement et qui s'annonce aussi très agitée avec, entre autres, des associations qui montent au front ? Alors, moi je me sens impatiente en fait, parce que ça fait un petit moment justement qu'on entretient un climat apaisé et puis que l'on écoute déjà dans un premier temps la mission d'information qui a eu lieu l'année dernière, en fin d'année, entre septembre et novembre, qui s'est donc soldée par le rapport Touraine, dans lequel il y avait déjà des préconisations intéressantes. Et puis là, voilà, il y a la commission spéciale dont on vient de s'achever avec les dernières auditions. Et on a eu la chance justement d'entendre les pour, les contre, les avis des uns, les avis des autres, et puis échanger entre nous, entre députés de la majorité ou de l'opposition, et d'exposer aux uns les autres nos arguments, nos façons de voir les choses, et puis de les comprendre et d'imaginer ce que sera le futur pour ces enfants qui seront donc à naître à partir du moment où le texte aura été promulgué. Vous évoquez les députés de la majorité depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Il y a de plus en plus de frondeurs au sein de cette majorité. Comment vous les appréhendez pour demain ? Est-ce que vous craignez que ça joue dans le résultat du vote ? On parle d'une trentaine aujourd'hui d'opposants à la réforme chez les marcheurs, en plus de certains députés, les républicains. Alors, bon, déjà, les républicains sont déjà divisés eux-mêmes dans leur propre camp. J'ai presque envie de vous dire que peut-être que les députés que nous allons perdre, entre guillemets, en termes de vote, vont peut-être se retrouver, justement, curieusement, dans l'opposition. Et puis après, comme l'a toujours dit d'ailleurs le président du groupe de La République en marche, le vote est à la discrétion des députés. Il n'y a pas de consigne de vote, évidemment. Voilà, il n'y a pas de consigne de vote. Et je trouve ça très bien, puisque c'est un sujet qui touche vraiment à l'intime, à des problématiques très personnelles. Alors, on peut avoir des avis différents selon notre éducation, selon notre façon de voir les choses, et comment on a envie de voir aussi évoluer la société. Vous avez entendu le député européen Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Il va jusqu'à parler de malédiction. Il dit aussi que les marcheurs sont très dubitatives, que le trouble est largement installé à La République en marche, que s'ils ne disent rien, ils n'en pensent pas moins. Non, sincèrement, en tout cas, je l'espère. J'espère que mes collègues osent s'exprimer sur ces sujets. Et d'ailleurs, je suis un peu surprise, parce que moi-même, d'ailleurs, j'en discute régulièrement avec des collègues de la majorité, qui ne sont pas pro-PMA, mais qui, pour autant, avec qui on peut tout à fait discuter, et qui savent d'ailleurs très bien qu'avec moi, il est tout à fait possible de discuter, puisque j'ai quelques exemples en tête de collègues qui viennent justement envers moi en me demandant « Mais pourquoi faudrait-il, par exemple, ouvrir la PMA aux femmes célibataires ? » Ce genre de questions. Et qu'est-ce que vous répondez, alors, justement, parce que, Laurent, souvent, ce ne braque mieux long, vous vous êtes fait inséminer en Belgique, c'était il y a 18 ans. 20 ans, maintenant. Qu'est-ce que vous dites, justement, à ceux qui s'opposent à la PMA en France ? Est-ce que vous arrivez à les rassurer, justement ? Alors, en fait, je les rassure surtout sur le sujet des femmes célibataires, parce qu'a priori, la PMA pour les couples de lesbiennes, j'ai presque envie de vous dire que c'est moins le problème, finalement, que ce que peuvent ressentir certaines de mes collègues députés au sein de la majorité. Et en fait, ce que je leur dis, c'est que, de toute façon, si on ne légifère pas pour encadrer cette PMA pour les femmes célibataires, de toute façon, elles continueront à avoir des enfants à l'étranger, ou alors, pour celles qui n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger, elles se mettront en danger sanitairement, elles et leurs enfants. Donc, en ayant recours, parfois, à des partenaires un peu hasardeux, des fois, rencontrés en discothèque. Oui. Autoriser la PMA, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas mettre aussi un doigt dans l'engrenage et ouvrir un autre débat encore plus controversé ? Les mères porteuses, la GPA, c'est ce que disent les anti-PMA, ils craignent que le désir humain n'ait plus de limites. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais qu'ils ont tort, qu'ils ont tort, parce que, enfin voilà, en tout cas, sous cette mandature, je sais très bien qu'il sera hors de question d'aller vers la GPA, ne serait-ce même que d'en parler, c'est presque un... Il n'y a aucun intérêt, finalement. Et je sais très bien qu'Emmanuel Macron, s'il remporte les prochaines élections, ne délira pas non plus de cette ligne qu'il s'est fixée, à savoir que la ligne rouge, c'est justement la GPA, et donc on n'ira pas, en fait, vers la GPA. Et de toute façon, si dans 15, 20 ou 30 ans, nous devions enfin ouvrir la GPA aux couples homosexuels ou hétérosexuels, ce serait, j'en suis persuadée, dans un cadre éthique très sécurisant pour la femme porteuse, mais aussi pour les couples, à l'initiative du projet Parental. Un mot encore, la réaction de l'Académie nationale des médecins, elle est venue très tardivement, elle affirme aujourd'hui que la conception délibérée d'un enfant privé de père, c'est une rupture anthropologique majeure, ce n'est pas sans risque, pour son développement psychologique, pour son épanouissement. Très tardivement, cette réaction, à la fois, est-ce que ça vous étonne, et le propos même, le fond du propos ? Alors oui, ça m'étonne, ça m'étonne, d'autant qu'il y a des dizaines d'études qui ont été menées depuis de nombreuses années, maintenant, enfin, Jean-Louis Touraine ne fait que d'en parler, je ne comprends pas que personne n'écoute ce que dit Jean-Louis Touraine, et pour les connaître, ces études montrent bien que les enfants issus de familles homoparentales s'épanouissent normalement, qu'ils ont exactement le même développement que les enfants issus de familles hétéroparentales, donc, enfin, je ne vois pas pourquoi, effectivement, au moment où on va entrer dans un cycle... Et alors, comment vous l'expliquez ? Ah ben là, en fait, je n'ai aucune explication, enfin, je ne vois pas pourquoi, pourquoi, juste au moment d'entrer dans l'hémicycle, cet avis est donné, alors qu'en fait, il est complètement contredit par des dizaines d'études, voilà, qui disent le contraire, donc je trouve ça un peu surprenant. Vous craignez la manifestation du 6 octobre ? Ben, non, pas du tout, parce que... Vous pensez que les mentalités ont évolué entre le mariage pour tous et là ? Bien sûr, mais déjà, entre le Pax, le mariage pour tous, et puis, justement, le fait que tous ces enfants grandissent, et les autres enfants qui grandissent avec ces enfants de famille homoparentales se rendent bien compte qu'il n'y a aucun péril dans la demeure, enfin, et d'ailleurs, on peut le regarder, le voir tout autour de nous, dans les pays européens qui sont nos voisins, enfin, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, enfin, tout ça, aucun de ces pays ne s'est effondré sur lui-même, et leur société continue d'évoluer, et tout le monde vit en bonne intelligence, et voilà, donc, non, je ne crains pas du tout la manifestation du 6 octobre, à contrario, je trouve ça bien qu'on puisse dire, enfin, s'exprimer au cours d'une manifestation pour montrer sa désappropriation sur un certain sujet, mais en l'occurrence, je ne crains pas que ce soit les mêmes débordements qu'en 2013. Merci beaucoup, Laurence Vance-Neubrog, que Mialon d'avoir répondu ce soir au micro d'Europe 1.